Madame Imen Houda Faroune, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez promis de venir à l'émission pour parler de la poste. Vous avez honoré votre promesse. Vous êtes avec nous ce matin. La poste en pleine restructuration. Un conseil d'administration s'est tenu sur les trois derniers jeudis. Un bilan a été établi. Positif, négatif ou mitigé ? Madame Faroune. Positif à mitigé, on va dire. Mitigé, mais plutôt positif si je compare aux années passées. En fait, le bilan d'Algérie Poste, en quelques mots, on est passé d'un bilan extrêmement déficitaire à un bilan très, très positif en matière de trésorerie et en matière de résultats nets dégagés. Algérie Poste en 2015, bilan certifié 7 milliards de dinars et demi. 2016, 8 milliards et quelque chose. Bon, 8 milliards vers quelque chose. Les commissaires aux comptes certifieront ces comptes au mois de mai, Inch'Allah. Algérie Poste, avant, pendant plusieurs exercices, elle dégageait un résultat net de plus de moins 5 milliards de dinars. Donc le saut est quand même important. 2016, aujourd'hui, on est à une trésorerie de 50 milliards de dinars. La trésorerie d'Algérie Poste n'a jamais dépassé sa masse salariale. Aujourd'hui, on est quand même, on a renfloué les caisses. Algérie Poste, pendant 2016, elle a bancarisé pour le trésor public plus de 747 milliards de dinars. C'est probablement, ça semble rien, mais c'est probablement, ça a contribué largement à sauver l'année budgétaire pour le trésor public. Algérie Poste, qui était endettée à plusieurs, à plus de 50 milliards de dinars, elle a payé plus de la moitié de ses dettes. Elle a encaissé sur ses créances plus de 13 milliards de dinars en une année. C'est une performance, il n'y a qu'à demander aux gens du ministère des Finances. Les créances, c'est la bête noire des entreprises publiques. Quand on arrive à recouvrer 1 milliard de dinars de créances, on est champion. Algérie Poste s'est fait rembourser 13 milliards de dinars en 2016. C'est des performances extraordinaires. Je dis que c'est un bilan très positif. Mais ça reste mitigé parce que ça concerne un volet des activités d'Algérie Poste, qui sont les services financiers postaux. Aujourd'hui, le bilan d'Algérie Poste est mitigé parce qu'il reste quand même le volet que tous les Algériens connaissent, qui est le volet cori-coli, qui est quand même peine à décoller. Mais quand vous dites un bilan relativement mitigé par rapport à certaines prestations. Mais là, ce qu'on voit, c'est que par rapport aux chiffres que vous annoncez ce matin, c'est que la Poste est passée d'une situation déficitaire à une situation excédentaire. Qu'est-ce que vous n'aimez plus, que vous souhaiteriez aujourd'hui revoir au niveau d'Algérie Poste ? Alors, Algérie Poste, il faut situer les choses. Algérie Poste, c'est l'établissement public par excellence. C'est le service public. Algérie Poste appartient au peuple algérien et doit servir le peuple algérien. Elle est censée gérer les comptes CCP des Algériens, mais elle est censée également leur livrer leurs courriers et leurs colis. Elle doit continuer à le faire. Algérie Poste, c'est le symbole de la souveraineté de l'État. Dans chaque quartier de l'Algérie, il y a un bureau de poste. C'est l'État qui est présent dans chaque quartier du pays, surtout le territoire national. Donc, on ne peut pas se permettre de jouer avec Algérie Poste. On ne peut pas se permettre qu'Algérie Poste, un jour, soit privatisée, qu'on ouvre ses volets régaliens à la concurrence. Ça, c'est hors de question. Mais pour y arriver, il faut qu'Algérie Poste continue à générer des bénéfices. Il faut qu'elle continue à payer ses 25 000 travailleurs. Il faut que ces 25 000 travailleurs puissent évoluer dans leur carrière et puissent voir leur salaire évoluer aussi. Si on veut que les salariés d'Algérie Poste soient mieux payés, il faut qu'elle génère plus de bénéfices. Aujourd'hui, on est content parce qu'on est à un résultat de 8 milliards de dinars, parce qu'on a de la trésorerie. Oui, c'est bien. Mais ça, c'est la normale. Ça, ce n'est pas extraordinaire. C'est extraordinaire par rapport aux résultats déficitaires qu'on avait. Aujourd'hui, il faut évoluer. Il faut qu'Algérie Poste dégage au minimum 5 fois plus parce qu'elle est outillée pour. Et puis, un Algérien qui a peur d'envoyer son courrier sur le réseau postal, ce n'est quand même pas normal. Ce n'est quand même pas admissible. Ce n'est pas normal. Un Algérien qui reçoit un colis de l'étranger ou même voire en national, et puis qu'il est ouvert ou qu'il est détérioré, puis qu'il est tout simplement cassé ou qu'il n'arrive jamais, c'est inadmissible. Malheureusement, il faut le reconnaître. Ça existe. Il y a de l'effort qui a été fait. On a amélioré quand même certains segments. Mais malheureusement, même si Algérie Poste est bénéficiaire, Algérie Poste ne remplit pas toutes ses fonctions. Aujourd'hui, je le reconnais quand même, et je sais que tous les Algériens me diront la même chose. On n'est pas tout à fait sûr de recevoir même un courrier recommandé. Et on le recevra généralement en retard parce que le circuit de tripostale est mal géré, parce que les facteurs sont mal répartis sur le territoire national, parce que finalement, tout le segment colis et colis n'a pas encore été restructuré, n'a pas encore été optimisé. Et c'est la tâche dure, difficile, complexe, mais faisable et nécessaire, sur laquelle on va s'étaler durant l'année 2017. Il faut te revoir, te restructurer, miser, améliorer certains segments. Vous parlez du courrier colis ou alors miser surtout sur la formation et la ressource humaine aujourd'hui. Absolument. Vous savez, aujourd'hui, on va vers le tout numérique. Les gens parlent d'Algérie Poste. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait avec 25 000 travailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire quand tout le monde retirera son argent en ligne ? Il ne faut pas oublier que lorsqu'on va tous acheter en ligne, quand on va tous payer en ligne, je l'espère, très bientôt en Algérie, on va quand même acheter et il faudra bien quelqu'un pour nous livrer ce qu'on a acheté. Ça, c'est de l'activité physique qui ne peut être faite que par des êtres humains. Et donc, les travailleurs d'Algérie Poste qui sont aujourd'hui à 25 000 seront probablement le double dans quelques années. Et ce double-là générera peut-être 10 fois plus que ce que génèrent aujourd'hui les 25 000 travailleurs. Pour y arriver, il va falloir restructurer, il va falloir former, il va falloir gérer la ressource humaine. Il va falloir que cette ressource humaine puisse accéder à une formation de qualité. Il va falloir qu'elle soit gérée d'une façon plus optimale. Il va falloir déjà, dans un premier temps, faire l'état des lieux. Aujourd'hui, malheureusement, vous l'avez dit, on a fait un conseil d'administration qui s'est étalé parce qu'il était nécessaire de faire le bilan. Il s'est étalé sur trois séances. Mais on n'a pas réellement fait l'état des lieux de la ressource humaine au niveau d'Algérie Poste. Ressource humaine que je salue. D'ailleurs, je salue les travailleurs d'Algérie qui font énormément d'efforts, qui ont fait une restructuration monstrueuse pendant ces deux dernières années, mais qui, aujourd'hui, peinent réellement à progresser dans leur grade. Mais justement, quand vous dites former et gérer différemment la ressource humaine, selon certaines informations que nous étenons, au niveau d'Algérie Poste, il n'existe ni plan de gestion de la ressource humaine, ni un plan de formation. Ce n'est pas normal aussi. Vous savez, pour les soirs, moi, je suis arrivée dans le secteur en mai 2015, en mois de juillet. Le 4 juillet, c'était la marche des facteurs. Et là, je découvrais ces journaux qui font un travail qui, pour nous, semble anodin, mais qui est extrêmement pénible. Il y en a un qui venait d'ailleurs de Guelman, j'espère qu'il m'écoute en ce moment, qui m'avait dit, « Madame, je suis retraitable, mais ça fait cinq ans que je n'ai pas pris mon congé. Je n'ai pas envie de partir à la retraite sans avoir au moins eu une semaine de congé. » Et là, je me suis intéressée à ce corps de métier, les facteurs. Les facteurs au niveau d'Algérie Poste, sans recruter facteur, ils partent à la retraite facteur. Ils n'évoluent pas. Et ce n'est pas normal. Malheureusement, on ne les recrutait à l'époque sans aucun diplôme, voire parfois même pas le bac. Et on ne les formait pas. Et donc, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est livrer du courrier. Et malheureusement, Algérie Poste étant déficitaire, on ne leur achetait pas de voiture, on ne leur achetait pas de moto, on ne leur achetait même pas de vélo. Et donc, ils faisaient ça à pied. Alors, quand vous voyez un monsieur de 60 ans qui fait à pied le tour de 40 quartiers chaque jour que Dieu fait, on a mal au cœur. Mais en même temps, parlons de l'entreprise, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas comme ça qu'on génèrera des bénéfices. Ce n'est pas comme ça qu'on fera le commerce électronique en Algérie. Alors, en s'intéressant de plus, on s'est dit, voilà, créons un nouveau corps de métier pour les facteurs. C'est ce qu'on a appelé les fac-doms, les facteurs à domicile. Les fac-doms sont recrutés avec des diplômes universitaires. Vous allez me dire, on ne va pas prendre un licencié ou un docteur pour qu'il livre le courrier. Eh bien, si. Parce que quand il fait sa tournée le matin, il rentre à 10 heures, il rentre à 11 heures, il va au front office, il affronte le public et il fait le travail d'un postier. Et puis, l'après-midi, il va au back-office et il se forme sur les services financiers. Comme cela se fait ailleurs. Deux ans plus tard, il rentre et il devient administrateur. Peut-être que dix ans plus tard, il sera directeur, pourquoi pas un jour, directeur général de la poste. Un facteur n'est pas forcément facteur à vie. Mais le problème qui réside aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de plan de gestion de la ressource humaine. Effectivement. Il n'y a pas de plan de formation non plus pour accéder pour faire ce que vous souhaitez aujourd'hui en termes de restructuration et d'amélioration des prestations. Tout à fait. Il y a deux plans qui sont extrêmement importants pour les travailleurs et d'ailleurs sur lesquels, malheureusement, je dois le reconnaître que les travailleurs d'Algérie pensent très lésés. Il y a le plan de gestion de la ressource humaine et il y a le plan de formation. Vous savez qu'aujourd'hui, si ce n'est pas tous les jours, des doléances par rapport à des citoyens qui me disent « Voilà, mon bureau de poste, il y a deux guichets ouverts et on est 20 000. » Et ça ne marche pas. Alors j'appelle Algérie Poste « Pourquoi il n'y a que deux guichets qui sont ouverts ? » Très bien, on se précipite, on va recruter un troisième, on va redéployer trois, quatre personnes, ils vont ouvrir pendant un certain temps et puis six mois plus tard, même plainte, même bureau de poste. Mais pourtant, vous avez 25 000 employés au niveau d'Algérie Poste. Et pourtant, on a 25 000 travaillés au niveau d'Algérie Poste. dans une réunion fermée, mais je vais le dire quand même, je leur disais « Mais où sont les travailleurs d'Algérie Poste ? » Moi-même, je vais dans des bureaux de poste parfois. Malheureusement, là, on commence à me connaître. Au début, ce n'était pas le cas. Je rentre, je regarde, il y a un guichet ouvert et il y a une chaîne terrible. Les gens sont là depuis 4 heures, 5 heures. Et quand je demande au receveur principal « Où sont vos travailleurs ? » Ils les rappellent. Ils existent. Ils sont où ? Ils sont mal répartis. On répartit mal parce qu'on n'a pas l'état des lieux, parce qu'on ne connaît pas ces bureaux de poste, on ne connaît pas le nombre de travailleurs par bureau de poste. On connaît la moyenne de la huilaya, mais on ne connaît pas chacun. On n'a pas un système d'information qui me permet de tenter de dire, avec deux clics, dire « Le bureau de poste tel dans tel quartier dans tel huilaya, il y a 18 personnes, il y en a 5 qui sont absents, il y en a 2 qui sont en congé de maternité, il y en a 3 qui sont en formation, ils sont tous en front office, il y en a 3 en back office. Ça, on ne le peut pas. On ne le sait pas. Il n'y a pas de système informatisé pour la gestion de 25 000 personnes. On les gère toujours sur papier. Et donc, il est impossible de connaître à intenter où sont les travailleurs d'Algérie Poste. Conclusion, on ne peut pas bien les répartir. Ça, c'est pour la gestion de la ressource humaine, mais je pourrais vous en dire beaucoup aussi pour la gestion, pour le plan de formation. Et pourtant, les dispositions financières existent, elles sont énormes. Elles n'ont pas été consommées en matière de formation. Alors, en matière de formation, la loi est claire. C'est 2% de la masse salariale qui doit être dédiée et poste, 2% de sa masse salariale, c'est 300 millions de dinars. En 2016, tenez-vous bien, on a consommé 47 millions de dinars. On aurait pu former presque 10 fois plus. On ne l'a pas fait, pas parce qu'on ne veut pas, pas parce qu'il n'y a pas de trésorerie quand même. On a 50 milliards de trésorerie. On a de l'argent aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était déficitaire. Aujourd'hui, on a de l'argent. On n'a pas formé, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de former et qu'il y a des mentalités à changer. Parce qu'il va falloir qu'il y ait un plan de ressources humaines, un plan de gestion. Il va falloir savoir de combien de facteurs j'en ai besoin, de combien de guichetiers j'en ai besoin, de combien de DFC j'ai besoin, de combien... Il faut situer les postes, il faut situer les fiches de postes, savoir qui j'ai en Algérie poste. Je ne vais pas recruter 25 000 personnes pour faire le travail. C'est les 25 000 que j'ai aujourd'hui qui doivent travailler. Ça, c'est clair. Mais il faudra les former. Et je ne pense pas qu'un travailleur aujourd'hui qui refusera d'être formé, tout le monde doit être formé parce que ça leur permet d'évoluer, d'être mieux payés. Mais vous êtes à la tête de ce secteur depuis pratiquement 2015, donc depuis 2012. Vous n'avez pas réussi un peu à faire évoluer ce secteur ? Vous n'avez rien pu faire en matière de changement pour redresser la situation que vous décrivez ce matin ? Bon, peut-être rien pu faire, c'est un peu trop. Si, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Je vous ai dit qu'Algérie poste à mon arrivée, elle dégageait moins 5 milliards de résultats nets. Vous avez fixé les priorités d'abord ? Vu la situation économique du pays, on ne pouvait plus la soutenir par le trésor public. Donc aujourd'hui, il fallait situer les priorités justement. Comment faire pour redresser ? C'est vrai qu'il faut travailler, c'est vrai qu'il faut faire des études, analyser. Pour ça, il faut de l'argent. Qu'on le veut ou pas, il faut de l'argent. Si on n'a pas de l'argent, on ne peut pas former. Si on n'a pas de l'argent, on ne peut pas auditer. On ne peut rien faire. On ne peut pas restructurer un bureau de poste, on ne peut pas ouvrir un nouveau, on ne peut pas aménager un bureau de poste si on n'a pas de l'argent. Un système d'information, ça coûte de l'argent, il faut l'acheter. S'il ne faut pas l'acheter, il faut le développer. Ça coûte de l'argent. Donc il fallait ramener de l'argent. Donc on s'est attaqué au segment le plus rémunérateur qui est le segment des services financiers postaux qui est aujourd'hui 100% redressé. On n'a plus aucun problème par rapport à la gestion des 20 millions contre CCP des Algériens. Ils sont sécurisés, le système d'information est le nec plus ultra. Là, les nouvelles cartes d'Algérie Post, il n'est pas plus développé dans le monde. On a les dernières normes. Aujourd'hui, on est tranquille, on arrive à se faire de l'argent. Ce n'est pas anodin. Ce n'était pas un coup de chance qu'aujourd'hui, on dégage un résultat bénéficiaire. C'est le résultat de beaucoup de travail, beaucoup d'optimisation. Alors justement, Mme Imen Houdaforan, je voudrais revenir un peu sur ce conseil d'administration que vous avez tenu sur les trois jeudis derniers, c'est-à-dire le dernier a eu lieu il y a pratiquement trois jours. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez annoncé en matière de changement ou de réflexe de la gestion de la ressource humaine par rapport à la formation, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, alors que vous êtes à la tête bien sûr de ce secteur depuis pratiquement 2015, vous rencontrez des difficultés pour changer certaines pratiques ? Alors, le changement, c'est toujours difficile parce qu'il faut changer les mentalités, il faut changer les réflexes chez les gens. Mais pour revenir au conseil d'administration, la première chose, c'est qu'on a fait le bilan. Et je vous promets, le bilan, il est positif, il est là. On s'est donné les moyens à notre politique. Parce qu'arriver pour dire bon voilà, mesdames et messieurs, les travailleurs d'Algérie Postes travaillez plus. Et c'est tout, ça ne marche pas. Travaillez plus et vous serez payé plus. On a commencé, vous savez que depuis plusieurs exercices, les travailleurs d'Algérie Postes n'ont pas eu droit à leurs primes. Parce qu'Algérie Postes ne dégageait pas de bénéfices. Là, c'est la deuxième année qu'ils vont toucher une prime annuelle. Et je leur promets, si le volet courrier-colis est redressé au même titre que le volet services financiers postaux, Algérie Postes sera encore plus riche qu'Algérie Télécom. Ça, les gens n'arrivent pas à y croire. Mais je leur dis, regardez ce qui s'est fait avec les services financiers postaux et vous allez y croire. Parce qu'on disait que les chèques postaux c'était déficitaire. Les chèques postaux ne fonctionnaient pas. L'argent des Algériens disparaissait. Il y avait des trous. Le système informatique était ancien, était archaïque. Le data center tombait en panne tout le temps. C'est pour ça que le réseau ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, en juin 2016, on a déposé complètement l'ancien système et on est parti sur l'IBP partout. On a une carte sécurisée, on a un système sécurisé. Tout fonctionne bien. Ça a pris une année. Une année de travail, six mois de réflexion, six mois d'exécution. Et avec cet argent-là, avec cette rentabilité-là, on peut redresser le reste. Par contre, là où il ne faut pas se tromper, l'objectif d'Algérie Poste, ce n'est pas uniquement d'assurer la partie régalienne, c'est-à-dire livrer le courrier de moins de 50 grammes. Loin de là. Aujourd'hui, le marché qui va s'ouvrir avec le commerce électronique, il est inégalé. On n'a jamais vu ça de par le passé. Ce n'est pas les couliers et coulis ordinaires qu'on va livrer. C'est un marché énorme. Et si on ne fait rien pour redresser la gestion des couliers et coulis au niveau d'Algérie Poste, il y a les privés qui vont entrer dans le marché. C'est de bonne guerre. C'est normal. Il va bien falloir livrer ce qu'on va acheter en ligne. C'est clair. Sauf que si on ne prend pas suffisamment de parts de marché, on ne générera pas suffisamment de bénéfices et on sera obligé d'ouvrir vers la concurrence. On sera obligé de privatiser. Et ça, il n'en est pas question. On ne privatisera pas Algérie Poste. On n'ouvrirait pas les segments régaliens pour la concurrence. C'est clair. Net et précis. C'est pour défendre l'intérêt des Algériens. C'est pour défendre Algérie Poste qui est propriété du peuple algérien. Les travailleurs d'Algérie Poste, ils ont fait un effort. Mais écoutez, il faut voir, on avait quand même la disponibilité de la liquidité qui faisait des milliers de personnes qui attendaient tous les jours dans les rues, même pas dans les bureaux. Il n'y avait pas d'espace. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Je salue tous ceux qui sont dans les guichets aujourd'hui, qui ne m'écoutent probablement pas parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont, chaque jour que Dieu fait, face au public, en train de faire un travail de fourmi, un travail terrible. Mais ces gens-là, je leur dis, évoluez. On vous formera et vous verrez que vous ne finirez pas votre carrière à remplir des chèques. Vous aurez tous la possibilité de faire mieux. Vous aurez tous la possibilité de gagner plus. Et ça, c'est leur droit. Et ils auront leur droit. Ça, j'en fais mon affaire. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport à vos déclarations, vous avez situé les responsabilités ? Est-ce que les responsabilités incombent aujourd'hui aux travailleurs qui font face tous les jours que Dieu fait, bien sûr, au public ? Ou alors, les responsabilités sont partagées avec également les responsables ? Qui est responsable de cette situation aujourd'hui ? Non. Il faut comprendre une chose. Une entreprise, ce ne sont pas ces travailleurs qui la gèrent. Les travailleurs, ils sont sur le terrain. C'est la cheville ouvrière. Sauf que la responsabilité incombe aux gestionnaires. La responsabilité incombe à l'encadrement. Malheureusement, aujourd'hui, sur les 25 000 travailleurs, il y a un peu plus de 5 000 qui sont universitaires. Ce n'est pas eux qui sont aux commandes. Il n'y a pas, aujourd'hui, de critères d'accès aux postes de responsabilité. Il y a 183 postes d'encadrement au niveau d'Algérie Poste. Il n'y a pas de critères d'accès. Donc, on ne sait pas qui est en train de gérer. Je peux tout à fait comprendre qu'on progresse dans le grade par ancienneté. C'est un droit, c'est légal, c'est la convention collective. Personne ne viendra y toucher. C'est le droit d'un travailleur, quand il a fait 10 ans, d'être mieux payé, d'évoluer dans son grade. Mais on ne peut pas accéder à un poste d'encadrement si on n'est pas outillé pour. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ce matin aux travailleurs ? Travaillez plus pour percevoir mieux, pour améliorer la situation d'Algérie Poste, qui est vraiment une caisse d'argent pratiquement, puisque vous dites pour la première fois depuis quelques années. L'année dernière, ils ont reçu la prime annuelle. Tous les travailleurs, elle a été répartie sur l'ensemble des travailleurs. Cette année, ils l'apercevront et elle sera encore supérieure ? Elle sera supérieure parce que le résultat est supérieur. L'année prochaine, elle sera encore. Mais je leur dis, et de l'ambition, 8 milliards de dinars de résultats nets, c'est rien pour Algérie Poste. Vous voulez que les travailleurs vous accompagnent dans ces changements ? Elle pourrait faire 5 fois. Je veux qu'ils m'accompagnent. Je voudrais qu'ils se mettent en tête qu'ils ont le droit d'être formés. Ils doivent exprimer leurs besoins d'être formés. 300 millions de dinars, je compte bien en 2017 que ce soit dépensé pour les formés. Je veux voir les facteurs qui sont... Aujourd'hui, on recrute énormément de facteurs parce qu'il y a un besoin et il y en a beaucoup qui sont partis à la retraite. On a fait partir, je crois, quelque chose comme 2000 personnes à la retraite sur l'exercice 2016. C'est énorme, il va falloir les remplacer. On va recruter des jeunes, des jeunes universitaires. Je ne veux pas que 20 ans plus tard, ils se retrouveront toujours dans les rues en train de livrer des courriers. Je ne veux pas que les gens qui sont aujourd'hui à 5 ans de la retraite, dans 5 ans, ils partiront avec une petite retraite. Je voudrais qu'ils partiront avec un meilleur salaire. On ne peut pas le faire si on ne génère pas plus de bénéfices. À 8 milliards de dinars, on est dans la norme. Mais si on veut rentabiliser les 3 700 bureaux de poste, si on veut rentabiliser l'effort considérable que font 25 000 travailleurs chaque jour que Dieu fait, il va falloir mieux encadrer. La responsabilité est partagée entre le personnel d'encadrement d'Algérie Poste et bien sûr le ministère. Parce qu'Algérie Poste, c'est une entreprise sous tutelle. Elle est gérée par décret. Ce n'est pas une entreprise économique comme Algérie Télécom. Elle obéit à certaines règles parce que c'est une entreprise régalienne qui constitue la souveraineté de l'État. Je ne le répéterai jamais assez. Algérie Poste appartient aux travailleurs. Et puis, je me permets d'appeler également les travailleurs d'Algérie Poste. Son Excellence le Président de la République le 24 février. Il nous a appelés tous à nous mobiliser. Un discours de président, c'est une instruction. Traduisons-la sur le terrain. Mobilisons-nous. Le pétrole, son prix est en train de chuter. Il ne faut pas prier pour que ça augmente. Ça augmentera. Ce sera le pétrole de schiste qui reviendra autour de nous. Et à ce moment-là, on n'y pourra rien. Notre économie dépend de nous. Mesdames et messieurs les travailleurs d'Algérie Poste, travaillez avec moi. Alors, 3 700 postes à travers tout le territoire national pour un pays aussi vaste quand même, ça reste relativement faible. Très faible. Vous savez, les normes de l'UPU, l'Union Postale Universelle, c'est un bureau de poste pour 5 000 travailleurs. Ici, on est à un bureau de poste pour quelque chose comme 7 000, 8 000. C'est dans les meilleurs des cas. Il y a des bureaux de poste aujourd'hui pour 20 000 citoyens. Ce n'est pas normal. 20 000 personnes, peut-être que ça le sera le jour où tout le monde retirera et paiera dans le commerce avec sa carte. Ça sera acceptable. Mais ce jour-là, également, on aura un problème, on aura un déficit dans le réseau de livraison. Mais pour ouvrir un bureau de poste, il faut construire, il faut aménager, il faut recruter. C'est vrai qu'on est à 8 milliards de dinars de résultats nets. Mais ça, c'est pour former, c'est pour gérer l'existant. Avec cette trésorerie-là, la trésorerie de 50 milliards, il ne faut pas se leurrer. C'est un excellent chiffre. On n'y était pas là. Mais avec cet argent-là, c'est l'argent suffisant pour faire travailler 25 000 personnes. On ne pourra pas recruter plus. Pour recruter plus, pour ouvrir plus de bureaux de poste, on sera probablement à l'aise quand on sera à 5 000 bureaux de poste. Pour y arriver, il faudra dégager du bénéfice. Et là, je précise bien, je ne demande pas aux travailleurs de travailler plus d'heures par jour. Je ne leur demande pas de travailler le week-end. Je leur demande juste de faire leurs heures. Et je leur demande de nous accompagner dans cet effort d'optimisation et de restructuration. Nous allons restructurer Algérie Poste. Et les postiers et les postières travailleront avec nous. Et vous verrez qu'on dégagera plus de bénéfices. Alors, pour restructurer, vous misez essentiellement sur le courrier colis. C'est le segment à réformer aujourd'hui. Et les services à valeur ajoutée puisqu'on sait que le flexi existe au niveau de la poste, mais il n'a jamais été pratiqué. Et c'est un marché de près de 200 millions de dollars qui échappe à Algérie Poste. Alors, Algérie Poste, aujourd'hui, effectivement, service inconnu par les citoyens, probablement même inutilisable. Parce que quand vous entrez dans le bureau... Moi, je l'ai appris ce matin avec vous. Quand on entre... Que le flexi existait à la poste. Quand on entre dans un bureau de poste, on n'a pas forcément envie de patienter quelques heures pendant que les gens touchent leur salaire pour arriver flexibles. On préfère aller dans un bureau tapas. Malheureusement, si ce segment est développé au niveau d'Algérie Poste, qui aujourd'hui fait 24 millions de dinars, chiffre ridiculement bas, 24 millions de dinars de bénéfices au niveau d'Algérie Poste sur un marché qui dégage 200 millions de dollars de bénéfices nets par an. De bénéfices et pas de... C'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est plusieurs milliards. C'est plusieurs centaines de milliards, je précise, de dinars. Parce que le flexi, ça fonctionne. Parce qu'on a quand même 45 millions de puces en fonction en Algérie. Les gens utilisent ce service à outrance en Algérie. C'est un service à valeur ajoutée terrible. Il y a 25 000 travailleurs. Si chacun faisait le flexi une fois par jour, combien d'argent entrera dans les caisses d'Algérie Poste avec cet argent gagné ? Avec rien. Mais vraiment, il n'y a pas d'investissement. C'est juste un service à valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on ne fera pas avec cet argent ? Combien de voitures d'équipements on n'aura pas pour gérer les courriers-colis qui, aujourd'hui, doivent s'automatiser ? Il y a une réflexion qui se fait aujourd'hui au niveau d'Algérie Poste pour le tri automatique des colis. Demain, si tous les Algériens achèteront en ligne, ce ne sont pas des individus qui vont trier leurs colis. Ça doit être automatisé. Mais c'est de l'argent qu'on doit dépenser. Mais pour acheter et vendre en ligne, il faut une loi. Pour acheter et vendre en ligne, il faut une loi. Le projet de loi est finalisé. Il passera, je l'espère, dans les semaines qui suivent, il sera validé au niveau du conseil du gouvernement et puis il suivra l'acheminement. Il faut une loi, mais il faut autre chose aussi. Là, vous ouvrez la brèche, donc j'en profite. Il faudrait que les commerçants nous suivent aussi. Il faudrait qu'ils s'équipent de TPE. Algérie Poste et les banques peuvent bien les fournir, mais encore faut-il que les commerçants nous suivent et s'équipent des terminaux de paiement électronique. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir votre carte dans la poche si elle ne vous sert qu'à retirer de l'argent. Mais justement, parlant de cette carte aujourd'hui, il y a un problème qui est posé au niveau de TREBIA, la carte d'Algérie Poste qui semble ne pas être adaptée aux distributeurs automatiques qui sont installés à travers le territoire national. Ça aussi, certains considèrent que c'est une aberration. Oui, ça semble une aberration, mais ça ne le sera plus dès que je vous aurai expliqué. Aujourd'hui, au niveau d'Algérie Poste, il y a 7 millions de détenteurs de cartes, cartes de retrait, celle que tout le monde connaît, la carte jeune que tout le monde connaît d'Algérie Poste. On a commencé à distribuer la carte de TREBIA. Il y a, je crois, environ à peu près 700 000 qui ont déjà touché leurs cartes. Ça continue, la machine démarre. On espère qu'au mois de juin, on aura distribué la plus grande partie, c'est-à-dire 5 millions de cartes. Si aujourd'hui, on fait basculer tous les GAB, tous les DAB d'Algérie Poste sur la carte de TREBIA, les détenteurs de l'ancienne carte qui n'ont pas encore reçu la nouvelle carte ne pourront plus retirer. Chaque citoyen, chaque client d'Algérie Poste qui a la nouvelle carte, il a aussi l'ancienne. Donc, il peut retirer avec. Mais tous ceux qui ont l'ancienne n'ont pas forcément la nouvelle aujourd'hui. Je peux. Il suffit d'un clic et on basculera tous les GAB et tous les DAB sur la nouvelle carte. Mais il y aura, les 7 millions détenteurs de cartes ne pourront plus retirer. Donc, on souhaite attendre que tout le monde s'équipe, soit, dispose de sa carte pour les faire basculer. Il y a un ingénieur, enfin, il y a quelques ingénieurs que je salue au passage au niveau d'Algérie Poste, des jeunes développeurs qui ont proposé de développer un switch qui permet aux GAB et aux DAB de fonctionner sur les deux. Je leur fais confiance, je leur ai dit, allez-y, montrez-nous si ça fonctionne. Eh bien, ça sera tant mieux. Ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas grave. Au mois de juin, la majorité des détenteurs des camps de CCP auront la carte des DAB et on basculera le système. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin qui vous interpellent sur plusieurs anomalies que vous avez déjà relevées au niveau d'Algérie Poste. Alors, très rapidement, peut-on attaquer la Poste en justice parce que le courrier Ecoli n'arrive pas pour préjudice financier ? C'est beaucoup d'argent aussi pour certains. Bien sûr, ça dépend aussi dans quelle formule le courrier a été envoyé, il y a le courrier recommandé, il y a le courrier normal, il y a les colis qui sont déclarés, c'est-à-dire je déclare le montant de ce qu'il y a dans mon colis. Dans ce cas-là, il faut voir avec un juriste qui vous expliquera exactement quels sont vos droits. Mais bien sûr, qu'Algérie Poste, elle a le devoir de livrer. Maintenant, reconnaître les torts ne signifie pas, il ne faut pas aussi tirer sur la Poste, il ne faut pas tirer sur les POSIs. Les POSIs ne sont pas là juste pour ouvrir les colis et voler le contenu. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le concevoir. Le problème de la livraison des colis, ce n'est pas un problème de détournement, c'est un problème d'optimisation parce que le courrier, même si vous habitez en face du bureau de poste où il a été déposé, n'arrive pas directement, il va dans le centre de Tric qui est parfois à plusieurs kilomètres, il passe par un circuit très long, très fastidieux qui n'est pas encore automatisé. Donc, ce n'est pas un problème de détournement. Donc, on ne va pas à la justice pour dénoncer un dysfonctionnement Alors, j'ai commandé un carnet de chèques depuis trois mois, rien reçu à ce jour-là. Ça aussi, c'est un autre problème parce que aussi, la fabrication des carnets de chèques, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses. Ils ne sont pas remis à leur destinataire. Alors, les carnets de chèques, c'est beaucoup d'argent. Malheureusement, là aussi, il y avait une défaillance et que les équipements d'impression quand je suis arrivée étaient complètement défaillants. On a refait le parc. Aujourd'hui, Algérie Poste est capable d'imprimer ses carnets de chèques avec une vitesse qui est très acceptable. Sauf qu'il y a un souci au niveau d'Algérie Poste que le citoyen doit comprendre. Vous savez que vous pouvez ouvrir votre compte dans un bureau et retirer dans les 3 700 bureaux. Vous pouvez déménager et vous continuerez à recevoir votre salaire dans tous les bureaux de poste. Mais les gens, quand ils déménagent, ils oublient que leur carnet de chèques, le jour où ils ont ouvert leur compte, il a été déclaré à un endroit donné. Donc, automatiquement, quand il est livré, il est livré là où vous avez ouvert votre compte. Et parfois, on oublie. On l'a ouvert quand on était étudiant à l'université quand on recevait notre bourse. Et là, 10 ans plus tard, on a fait tout son chemin. On travaille, on a déménagé, on est probablement dans une autre huilaya et on ne voit pas son carnet de chèques. En fait, parce qu'il est mal distribué. Et généralement, quand il y a des carnets et qu'il y a personne qui les demande, on les renvoie et après, on est obligé de les incinérer. Ça fait un chiffre, ça fait beaucoup d'argent de perdu pour Algérie Poste. Donc, ils freinent un peu la production parce que pour eux, c'est des chiffres, il faut balancer. Maintenant, une solution qu'on a trouvée, c'est d'envoyer des SMS. Donc, pensez, mesdames et messieurs, les clients d'Algérie Poste, quand vous allez retirer votre salaire, à donner votre numéro de téléphone portable au guichetier pour qu'il l'enregistre. La prochaine fois, quand votre carnet de chèques sera disponible, on vous enverra un SMS pour vous dire, voilà, dans tel bureau de poste, il est disponible et là, vous pourrez vous déplacer et le chercher à la source. Alors, aujourd'hui, vous dégagez des bénéfices, vous êtes en situation excédentaire par rapport aux 3 700 postes existantes à travers le territoire national. Est-ce que vous comptez aussi les restructurer parce qu'elles sont dans un état de délabrement pour certaines d'entre elles très avancées ? Alors, rénover les bureaux de poste... Ça remet en cause même la souveraineté de l'État, c'est ce que vous disent ces auditeurs. Absolument. Si on parle de souveraineté. Absolument. Il y a des bureaux de poste qui sont effectivement dans un état délabré, encore une fois, parce que les registres sont mal tenus, parce que l'inventaire est mal fait, parce que mal fait, là, encore une fois, c'est pas de la mauvaise volonté des travailleurs, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas informatisé quand même. 3 700 bureaux de poste, pensez combien on a de chaises, combien on a de vitres, combien on a d'ordinateurs, combien... Mais c'est énorme, c'est phénoménal. C'est des chiffres qu'on ne peut décemment pas gérer sur papier. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont là. C'est quand même terrible qu'on ne gère pas la poste qui fait partie du secteur des TIC sur papier. Je fais le constat, vous allez me dire c'est ridicule, c'est mon secteur. Oui, effectivement. Mais pour faire ça, pour avoir un système d'information pour gérer les moyens généraux, pour gérer la ressource humaine, il faut de l'argent. On vient tout juste de dégager du bénéfice et là, j'ouvre le deuxième chantier. Premier chantier réussi, on ouvre le deuxième chantier. Alors justement, j'étais en train de rire à l'instant parce que j'ai lu un commentaire et je vais vous le lire. Vous avez déclaré tout à l'heure que maintenant, malheureusement pour vous, on vous reconnaît. Alors cet auditeur vous prie de vous déguiser en citoyen ordinaire et venir visiter la poste de Oulette Fayette et Place des Martyrs. Et vous allez constater qu'il y a des chaînes interminables et que les clients d'Algérie Poste sont extrêmement mal accueillis. Eh bien, ce que je peux lui dire, c'est que je le fais déjà, donc ne me dénoncez pas. Ah, vous vous déguisez déjà. J'y étais déjà, Oulette Fayette. Alors, il vous dit aujourd'hui aussi d'autres prestations. Est-ce qu'il va falloir consulter aussi les livrets de doléances qui sont existants au niveau des postes parce qu'apparemment, personne ne jette un d'eux ? Absolument. Et justement, parmi les instructions que j'ai données dans le CA, c'est que dans un mois, on me présente un nouveau plan de développement pour 2017 dans lequel il y a une restructuration, il y a une fiche de poste et il y a une personne qui est chargée de la clientèle au niveau de chaque bureau de poste pour les orienter, pour les services à valeur ajoutée, notamment le flexi, mais également pour recueillir les doléances. Et il me faut un système d'information pour les doléances. Alors, aujourd'hui, d'autres auditeurs vous disent malheureusement, il n'y a pas, on dégage des bénéfices financiers mais il n'y a pas de vision. On bricole depuis des années. Est-ce que c'est le cas actuellement ? Non, ce n'est pas le cas. On a bricolé. Quand on bricole, on ne dégage pas de bénéfices. Vous pouvez en être sûr, c'est ce qui a amené Algérie Poste à la situation où elle était. Aujourd'hui, vu qu'on ne bricole plus, on arrive à dégager du bénéfice. Et je le redis encore, la bancarisation et la lutte contre l'informel, ça passe avant tout par Algérie Poste. 700 milliards de dinars, ce n'est pas rien. On a bancarisé. Alors qu'Algérie Poste avait un compte débiteur de moins de 150 milliards de dinars au niveau du Trésor public. On était, avec tout l'argent des Algériens, du contribuable algérien, Algérie Poste, elle mettait le Trésor public en déficit. Aujourd'hui, on refloue les caisses. Objectif 2017, c'est 1 000 milliards. On y arrivera peut-être ou peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sera au-dessus des 700 milliards de dinars. Donc on ne bricole plus. Mais c'est maintenant, ça vient d'arriver. Et ouvrons le chantier et travaillons ensemble. Alors, vous parlez de courrier. Le courrier ordinaire n'arrive pas déjà à ses destinataires. Comme par exemple, les factures à telle en scène que parfois, on se trouve en situation lésée où Algérie, Télécom aussi, procèdent à la coupure de ligne parce qu'on n'a pas reçu notre courrier. Et il est arrivé au niveau de certaines postes. Est-ce qu'on nous demande de rentrer, de chercher nous-mêmes notre courrier ? Et je peux vous citer la poste. Et je crois qu'on en a fait même un reportage sur les ondes d'Algérie. D'accord. Alors, pour parler par exemple d'Algérie Télécom, ce que je vous dis, c'est que je fais appel justement à l'innovation chez les nouveaux, chez les travailleurs d'Algérie Poste. Vous savez que les factures d'Algérie Télécom, les factures de l'électricité, les factures de l'eau, tout ça, si on continue à les livrer, c'est de l'argent perdu parce que livrer une facture coûte parfois plus cher que la facture elle-même, surtout pour ceux qui restent à l'abonnement. On va économiser du paiement électronique et puis, je vous informe aussi que vous pouvez recharger votre compte ADSL avec votre CCP directement sur votre téléphone. Renseignez-vous au niveau du bureau de poste. Là, j'avais demandé aussi à ce qu'on fasse une campagne d'information. Les Algériens ne le savent pas mais on peut recharger au lieu d'aller chercher les cartes ADSL introuvables, on peut recharger pour ceux qui ont une compte CCP, on peut recharger directement en déclarant, en demandant seulement le service au niveau des guichets de poste. Alors, une dernière question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous avez parlé de la situation financière qui a été redressée, vous avez fait un bilan relativement mitigé par rapport à la situation d'Algérie Poste, ce ne sont pas les travailleurs qui sont responsables mais plutôt les responsables. Vous allez procéder à des changements à la tête de cette structure ? Est-ce que vous posez la question comme auditeur ? Vous allez changer ? Changer pour changer ? Non. Mais ce qu'on va faire, c'est établir les conditions d'accès au poste, faire passer tout le monde par le tri, par le tamis des conditions d'accès et certainement, il y a des postes clés qui doivent impérativement être redressés et là, je fais confiance au génie des jeunes algériens. Je vous promets, si vous faites un tour au niveau de la direction générale d'Algérie Poste, allez rendre visite aux jeunes ingénieurs développeurs. Vous serez étonnés. C'est des jeunes comme ça que je veux. Je suis très confiante. Pour redresser la situation, même en matière d'amélioration des prestations de services en direction des Algériens ? On n'est pas plus bêtes que d'autres. Au contraire, on est nettement meilleurs que d'autres et je vous promets, ça sera redressé. Madame Imen Houda Faroun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et bon courage, à bientôt. Sous-titrage ST' 501